Shalom, nous nous retrouvons pour notre Midrachah sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous terminerons le livre de Vayikra avec la paracha Bechukotay. Le premier verset nous dit Si vous vous conduisez selon mes lois et si vous gardez mes préceptes et les exécutez. Puis les versets suivants nous informent qu'alors Hachem nous enverra la bracha, la parnassa, le shalom dans le pays, les pluies en son temps, etc. A priori, le verset a l'air d'être répétitif. Le verset nous dit Si vous conduisez selon mes lois et si vous gardez mes préceptes et les exécutez. Donc si nous gardons ces lois et si nous les exécutons, forcément nous marchons, nous avançons selon ces lois. Imbechukotay telechuk C'est pour ça que Rachid vient et nous dévoile quel est le sens de imbechukotay telechuk. Et si nous vous conduisez selon mes lois. Et il nous dit que Nous devons, chaque juif, nous consacrer à peiner dans la Torah. Pour expliquer ce message, amenons un exemple. Prenons l'exemple d'un coureur de marathon. Pour s'entraîner, il devra faire tous les jours des kilomètres et encore des kilomètres pour devenir enfin, peut-être devenir enfin un champion. Il ne va jamais se dire Aujourd'hui, je vais me faciliter la tâche. Je vais aller plus vite en faisant mon exercice en voiture. Car le but, son but c'est de faire, de se fatiguer à faire des efforts. Et bien, c'est la même chose pour nous. Chaque juif, son but est de se fatiguer. J'ai dit, il y a un melimba Torah. Peinez dans l'étude de la Torah. Et ce n'est pas évident. Remarquons, chaque fois qu'on prend une gmara, qu'on a du mal à comprendre, c'est à ce moment-là où on peine, on essaie de comprendre le sens de la gmara, qu'on a déjà atteint l'objectif que la Torah nous demande. À chaque fois qu'on rentre le soir, après le travail, c'est difficile. On n'a plus de force, on a bossé difficilement toute la journée. Et en fin de compte, on te dit, prends ton livre de Torah. Prends un petit livre. Vas-y, ouvre-le. Je suis épuisé, c'est difficile. Ce n'est pas grave, c'est à ce moment-là où tu auras un grand mérite. C'est à ce moment-là où tu accomplis ce que la Torah nous demande. On raconte que le Gaon de Vilna a prévenu un jour son élève, le fameux Rabbi Chaim de Vologine. Sache, des anges vont venir te voir pour t'enseigner toute la Torah. Le Gaon de Vilna ordonna à son élève de refuser cette offre. Mais pourquoi la décliner ? La Torah est gigantesque. Tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à comprendre, tout ce qu'il y a à apprendre, c'est même décourageant. N'aurait-il pas été plus simple qu'un ange vienne la nuit, il le renseigne toute la Torah ? Aucunement. Car tout le but de l'immoude de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est de se fatiguer. C'est de vraiment se donner toutes ses forces pour comprendre cette Torah. Le Rav Joulti, un des anciens grands rabbins de Jérusalem, s'est demandé « Ne devons-nous pas nous lever devant une femme enceinte ? » Car le Talmud nous dit, l'entreté Nida, que les sages nous enseignent qu'un bébé dont le vent de sa mère apprend toute la Torah par un ange. Ce bébé est un Talmud Chacham. Le Rav Joulti répond que non. Que tout le but de se lever devant un Talmud Chacham, c'est que c'est une personne qui s'est fatiguée, qui a donné toutes ses forces, qui s'est épuisée pour acquérir cette Torah. Et c'est devant une personne comme ça, qui s'est fatiguée, épuisée, qu'on se lève. Et c'est le message de la paracha de cette semaine. Ce principe de se fatiguer pour l'étude de la Torah existe bien entendu aussi pour toutes les mitzvot. Le Shukran Aruch, notre code de loi, nous précise que quand un homme rentre aux toilettes, devra utiliser sa main gauche. Pourquoi ? Car la main droite sert à placer et attacher les téfilines. Mais pourtant la main gauche aura sur elle les téfilines. Comment faire des choses basses alors qu'elles portent le nom d'Hachem sur elles ? Rabbi Yosef Karo nous répond que la grandeur ne vient pas d'avoir sur soi les téfilines, mais de poser les téfilines. Cette main droite représente les actions d'un juif. Quand j'agis, quand je cours, quand je peine à faire les mitzvot, c'est là où maintenant j'accomplis mon devoir de juif. C'est ce qui est indispensable pour accomplir les mitzvot. Et également, imaginons le sentiment que nous éprouvons après avoir réalisé les mitzvot. Prenons l'exemple du Shabbat. Si on demande demain à un non-juif ou à un non-pratiquant de nous expliquer la notion du Shabbat, il va nous dire que c'est un jour d'angoisse. On n'a pas le droit d'utiliser l'électricité, je n'ai pas le droit de sortir en voiture, pour manger on doit manger d'une certaine manière, je n'ai pas le droit de faire cuire mon repas, etc. 25 heures de prison. Et pour nous, cette fatigue, cette transpiration à préparer le Shabbat, à réaliser le Shabbat, c'est ce qui nous donne notre plaisir, notre satisfaction. À chaque mitzvot qu'on va réaliser, c'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois, il y a un ami qui nous appelle et nous dit « Excuse-moi, ça ne dérange pas de me faire un petit chesed, de m'aider. » On y va. On traîne du pied, mais en fin de compte, quand on l'a réalisé, on est content, on a du plaisir. Le matin, quand on se réveille à la Tfilah, c'est difficile. Mais en fin de compte, quand on a fait notre prière, pareil, on a une satisfaction. Et ça, pour toutes les mitzvot, on a un plaisir énorme. Et c'est une des choses que la paracha veut nous enseigner. D'abord, Hachem juge l'effort et pas le résultat. Et aussi, c'est de cette fatigue que revient notre bonheur. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine.